Je me présente, je m'appelle Henri Carlier, je suis DRH d'Effage Route Nord-Est, je suis basé à Reims et je représente aujourd'hui l'Effage au sein de l'épide. Alors j'ai connu l'épide à travers Gérôme Blanchard qui m'a présenté l'épide, mais j'avais aussi eu connaissance de l'épide via les actions sociales et sociétales, l'engagement citoyen, je suis un ancien militaire donc ça me touche et c'est les valeurs qui me parlent. Alors travailler avec les quatre centres pour nous ça nous paraît indispensable et nécessaire, tout simplement parce qu'il y a une proximité de terrain, donc la proximité de l'épide elle est en corrélation avec la proximité de l'Effage Route Nord-Est, ça c'est le premier sujet, où on peut faire nos présentations de nos métiers, découvrir les jeunes et puis répondre aux questions, pour les aider à piloter leur premier sujet ou leur premier projet ou leur deuxième projet. Et puis le deuxième sujet, leur faire découvrir via des stages d'observation nos métiers et donc là on les accompagne avec un incondrement dédié et d'étudeur sur la visite de chantier et pourquoi pas proposer un contrat professionnel ou un CDI par la suite. En tant que directeur régional des ressources humaines, je pilote la stratégie régionale et en corrélation avec Jérôme, on pilote les actions régionales, c'est développer le parcours citoyen aussi bien avec les valeurs d'Effage que les valeurs d'épides sur les 400, sur les valeurs communes aux deux entités si je puis dire et puis aussi partager et aider les jeunes à trouver leur voie et à les aider à s'épanouir au sein des femmes. Alors la plus-value, elle est, moi je pense aux jeunes d'abord. Vous savez, moi je suis content de présenter ma société, je suis fier de travailler chez Effage, mais je suis fier aussi de partager ces valeurs. Et le but du jeu, c'est de peut-être réallumer une étincelle qui avait un petit peu dans leurs yeux, qui était un petit peu peut-être éteinte, et travailler à ce que ces jeunes trouvent un projet professionnel, ça c'est important pour nous, c'est important pour l'épide, mais l'essentiel c'est d'aider les jeunes et ne pas laisser les jeunes sur le côté de la route. J'espère que cette collaboration durera encore longtemps, et moi je m'engage, comme je l'ai dit avec les Jérômes, et on s'engage le premier temps à travailler pour les jeunes, avec les jeunes, et pour leur aider à trouver un meilleur avenir sur les centres de formation, les quatre centres de formation de l'épide.